Bonjour, je m'appelle Gilles Weber, je suis français originaire de l'Est de la France et partenaire sur la Groupe depuis août 2018. Depuis 2019, je suis également devenu partenaire national sur la Groupe de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous donner ce qui caractérise un vrai leader et vous expliquer ce qu'est le leadership. Est-ce que c'est juste un bon manager ? Il s'avère qu'être un leader, ce n'est pas une fonction ni un titre officiel, mais un ensemble de comportements et une attitude charismatique qui, au final, donnent envie à tout le monde de l'écouter et de se surpasser. Un leader ne se contente pas de gérer efficacement les membres d'une équipe pour qu'ils accomplissent leur mission de manière performante. Il va bien au-delà de ses fonctions. Mais si certains sont des leaders naturels, d'autres, en revanche, ont besoin de développer ce que l'on appelle le leadership afin de devenir plus qu'un bon dirigeant. Le leadership est un terme emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus qui organisent des choses dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Bien qu'il n'existe pas de portrait type du leader idéal, chez tous les bons leaders, on observe des caractéristiques qui leur sont propres. Alors, je voudrais ici donner des caractéristiques essentielles à posséder ou développer pour devenir un vrai leader. Quelque chose de très facile pour commencer par le savoir-faire, la confiance. Eh bien, la confiance, c'est indispensable à toutes relations humaines et relations et en partenariat d'entreprise et cela n'échappe pas aux règles. Savoir-faire, confiance, quand on est un leader, c'est avoir la capacité de déléguer des tâches à ses collaborateurs, mais aussi de prendre en compte les avis, l'expertise et les aspirations des autres. En donnant une certaine autonomie nécessaire à vos collaborateurs dans la gestion de leur entreprise et de leurs projets, vous leur permettez de s'épanouir pleinement et d'être plus performant. C'est ça aussi avoir du leadership. Un leader fixe des objectifs clairs. Beaucoup de gens insistent sur la nécessité d'un partage clair de la vision de la stratégie d'une entreprise et d'un business comme le nôtre. L'absence de vision partagée de l'avenir dans une équipe et plus largement au sein de toute organisation est en effet un élément déclencheur du mal-être et de la perte de cohésion des partenaires. Alors, soyez un leader inspirant et partagez clairement la vision de Solar Group ainsi que chacun comprenne comment sa contribution individuelle rend possible la réussite commune des projets proposés par notre société de financement participatif Solar Group. Un leader personnifie ses valeurs de l'entreprise. Les jeunes générations se tournent aujourd'hui vers des entreprises qu'ils estiment prometteuses, porteuses et sens d'avenir. Chez Solar Group, beaucoup de participants sont attentifs aux engagements sociaux et sociétaux de la structure qu'ils rejoignent, comme par exemple l'écologie. Il est donc nécessaire de fédérer les équipes autour des valeurs fortes en les partageant mais aussi et surtout en les incarnant. Vos actions doivent refléter les valeurs de l'entreprise et cela est une règle en tant que leader. Vous serez alors plus légitime auprès des gens qui vous entourent et ils auront envie de vous suivre et de s'investir avec vous. J'ai bien dit s'investir, pas forcément toujours entendre investir sous-entendu de l'argent. Nous parlons ici de valeurs et non d'argent. Un leader favorise l'échange et la transmission du savoir. Il est essentiel de créer un environnement propice au moment d'échange et à la transmission des connaissances non seulement entre les membres de votre équipe mais lorsque vous intégrez un nouveau partenaire par exemple chez Solar Group. Votre objectif est de faire évoluer votre équipe, de la faire monter en compétences et de libérer les talents. Féliciter par exemple les bonnes initiatives, ce sont les petites victoires qui permettent à votre équipe d'avancer au quotidien alors soyez attentif. Lorsqu'un membre s'illustre et obtient un nouveau statut par exemple, partagez la bonne nouvelle de son résultat avec les autres membres. Mettez vos meilleurs collaborateurs en avant pour stimuler l'adhésion et la performance. Vous montrerez ainsi que tout effort sera récompensé et boosterer la motivation au sein de votre structure de partenariat Solar Group. Il faudrait néanmoins aussi garder à l'esprit que la reconnaissance au travail passe aussi par des actes tels que la montée en compétences via des formations que chacun devrait suivre. En tant que leader, encourager les nouvelles initiatives, l'innovation est vitale à toute équipe et toute organisation. Votre travail est donc d'encourager votre équipe à émettre et à tester des nouvelles idées ou des initiatives. Appuyez-vous sur l'intelligence collective et sur toutes les énergies disponibles pour avancer et faire avancer vos partenaires. Vous pourriez par exemple être surpris par les idées que peuvent vous apporter les autres pour se perfectionner. Il s'agit aussi de communiquer en toute transparence. L'intégrité est l'une des clés de la confiance que l'on accorde ou non aux personnes qui nous entourent. Un bon leader, plus que quiconque, se doit de communiquer avec transparence et sincérité dans toutes les situations. Il doit savoir encourager en cas de réussite mais aussi et surtout assumer les erreurs en cas d'échec, sans traverser la réalité. Il en va de sa crédibilité et de sa légitimité. Par ailleurs, si vous savez faire preuve d'ouverture et de transparence, les membres de votre équipe se sentiront eux aussi plus libres de s'exprimer franchement. Sachez, dans ce cas, utilisez les retours de vos collaborateurs. Savoir écouter est aussi une capacité d'un leader. La capacité d'écoute est un préalable à toute bonne communication. Elle permet de connaître ses collaborateurs et donc d'adapter son discours pour un impact optimal. L'écoute est une compétence souvent négligée mais quand elle est bien utilisée, elle a le pouvoir de créer un bon climat d'entente. Les partenaires ont ainsi le ressentiment d'avoir été véritablement entendus et n'hésiteront pas à se livrer davantage sur leurs préoccupations, ce qui vous permettra de trouver ensemble des solutions. Cependant, pour être un bon leader, il est aussi conseillé d'avoir des convictions. Un vrai leader a non seulement des convictions et des croyances mais il n'a surtout pas peur de les affirmer haut et fort. Vous devez avoir suffisamment confiance en vos compétences et en vos qualités pour prendre le risque d'exprimer vos idées et votre vision du business chaque fois que cela est nécessaire. Mais avoir confiance en soi ne signifie pas être dépourvu d'humilité. Vous devez utiliser cette confiance pour soutenir vos idées et le projet mais aussi ceux de vos collaborateurs et garder à l'esprit que vous pouvez aussi avoir tort parfois. On sait aussi reconnaître un leader par les actions qu'il mène sans répit. Il est toujours à l'affût de la moindre information et se précipite de la partager avec son équipe ou ses prospects. En conclusion, avant de vouloir diriger une équipe, réfléchissez à ce que vous-même vous attendez d'un responsable. Quelles caractéristiques ou qualités fait d'une personne un bon leader à vos yeux ? De l'exemplarité, de l'intégrité, un peu de caractère peut-être, un peu de concilience et avoir des compétences éprouvées. Sachez vous souvenir des attentes que vous avez personnellement, de ce à quoi vous portez un intérêt particulier et devenez le leader charismatique dont vous rêvez. Restez un leader brillant, même à distance. C'est simple et plus efficace. Je vous souhaite donc de devenir un excellent leader avec Solar Group.